Salut, bonjour, voilà, alors on est en direct de l'atelier, on est descendu d'un étage, l'atelier il y a plein de monde en ce moment parce qu'ils prennent des cours de dessin et donc Joseph qui nous vient de Paris prend des cours et c'est la première fois que tu viens. C'est la toute première fois que je viens ici et c'est vraiment enrichissant et je me sens vraiment béni d'être ici avec les autres artistes chrétiens et aussi d'apprendre. Ah, ils ne sont pas tous chrétiens. Ils ne sont pas tous chrétiens, mais on est tous très ouverts. D'apprendre et de discuter surtout ensemble lors des pauses déjeuners, de partager notre passion ensemble et c'est vraiment cool de voir aussi les dessins des autres. Parle plus fort, il y en a des qui sont durs de la feuille. De voir les dessins des autres et d'avancer ensemble parce qu'on apprend aussi beaucoup des autres et du coup je passe, depuis que je suis là en Suisse, je passe de super moments. Ah, c'est chouette. En fait, on a un tort de mépriser le temps perdu. Le temps perdu n'est en fait pas si perdu que ça. Il est plus sauvage, il n'est pas domestiqué et là, souvent, il peut se passer des choses. Avoir une attitude d'être à disposition. On voit dans l'évangile Jésus qui est souvent à disposition des gens et pourtant il est très demandé. À un moment donné, il y a tout le monde qui lui court après. Il se met un peu à part et puis il se met à disposition des gens. Et puis donc du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui est une force parce qu'on laisse l'imprévu se passer. On laisse l'esprit souffler comme il veut. Et là, moi, j'ai institué que l'atelier, les cours soient comme pour les ouvriers de l'atelier à mi-temps pour que justement il y ait ce vide. Et du coup, ça déstresse et puis on change de sujet. Et puis là, c'est super parce qu'il y a plein d'artistes de partout. On partage beaucoup. Donc c'est vraiment bien le fait d'avoir ce cours le matin et après discuter ensuite du cours avec les autres. que chacun parle un peu de ce qu'ils font, de leur façon, de leur façon de comprendre le cours et d'échanger sur tout ça. Je trouve ça enrichissant et du coup, je passe un super moment ici. Alors, les cours, c'est un cours de dessin. Donc le dessin, est-ce que je fais les choses à l'envers ? Pourquoi le dessin ? Ou bien, qu'est-ce qui t'a motivé ? D'où ça vient ? Alors moi, je dessine un peu depuis que je suis tout petit. Après, j'ai plus été côté graphisme, illustration. Tu as fait une école ? J'ai fait une école. Ah ouais. Du coup, qui s'appelle NGM Graphic Design à Paris. Et par la suite, j'ai toujours été touché étant enfant par les bébés tournesol. Ah, les tournesols. Et par la suite, j'ai voulu aussi apporter mon don au Seigneur et au service de l'Église et de l'évangélisation. Parce que je ne suis pas super à l'aise pour parler en règle générale. Et le fait de parler à travers les animations ou à travers le dessin, encourager les autres et les aider, je trouve que c'était la bonne chose à faire. Et franchement... Tous ceux qui te voient là et moi, on se dit, il n'est pas à l'aise de parler, mais tu te débrouilles vraiment bien. Tu as une petite voix dans ta tête qui dit, tu n'es pas lu, tu es timide. Mais mec, tu es tout à fait... C'est super quand tu t'ébrouilles. Et puis, à un moment, tu as dit Seigneur. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, Seigneur, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ? Toi, je comprends, tu es croyant. Comment tu as chopé ça ? Alors, ça va être une partie. Quand j'étais enfant, j'allais souvent à l'Église, à l'école du dimanche. Avec tes parents ? Avec mes parents. Ah ouais, ils sont plutôt tendance évangélique. Évangélique. C'était bien ? À nous, tu peux nous dire. Ouais, c'était bien. Non, non, mais on leur dira. On prend pour eux. Tu peux me dire que c'était nul. Non, non, non. Pour le coup, c'était bien. C'était bien. J'avais des super moniteurs. J'avais des super moniteurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour que ce soit super ? On passait beaucoup de temps ensemble. La plupart du temps, en tant qu'enfant, on racontait par moments nos soucis aux moniteurs, ce qu'on vivait, comment on ressentait les choses. Des fois, c'était des bêtises. Ah, il y avait du temps ? Il y avait du tout. Ah, vous étiez pas beaucoup, alors, du coup ? On n'était pas nombreux, on était 4-5. Ah, mais du coup, ça laisse le temps. Ouais, c'est bien, ça. C'est enrichissant, quoi. Ouais, c'était enrichissant. Peut-être ce que tu ne peux pas dire à la maison, tu peux le dire à l'église, toi. À l'église, au moniteur, à discuter. Ils sont de ton côté, ils ne vont pas aller vers tes parents dire, « Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. » Non, ce n'était pas des rapporteurs. Non, non, c'est bon, c'est bon, ça. C'était assez sympa. Alors, un big up à tous ceux qui font ça dans les clubs de dimanche, c'est très précieux. Et du coup, par la suite, j'ai grandi toujours en ayant la foi. Comment ma foi s'est développée et pourquoi après ces années, que ce soit à l'église, j'ai pris ma décision de moi-même. Parce que souvent, les personnes te disent, c'est parce que tu as eu des parents chrétiens Oui, oui, j'allais te le dire. C'est un peu ça quand même, non ? Mais non, pour le coup, c'est venu vraiment de l'intérieur, de ce que je ressentais. Et c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, mais en fait, c'est une relation qui se développe avec Dieu. Donc, on apprend à être écouté. Il y a des choses qui se passent dans nos vies qui changent et qu'on prouve. On va dire, certaines personnes appelleraient ça le hasard. Allez, donne-moi un exemple. Parce que là, c'est flou. Un exemple tout simple. C'est de la rapstrée, mec. C'est de la rapstrée. Mais un exemple tout simple, par exemple, c'était pour quand j'ai eu mon permis de conduire. En fait, il faut savoir que je suis narcoleptique. Ça veut dire que je m'endors au volant souvent. Mais c'est pas possible. Tu es en train de conduire tout à coup. Oui, c'est ça. Non, mais ils t'ont donné le permis. Tu pouvais encore déménager. Mais en fait, j'ai un traitement maintenant, etc. Pour la petite histoire, le jour où je passais mon examen de permis, je devais le passer à 7h du matin. Et en fait, je me suis réveillé et je me suis endormi. Du coup, j'ai... Ça dure quelques secondes ou quoi ? Quelques secondes. En fait, on ne voit pas vraiment. On n'a pas vraiment le temps de calculer. Mais je me suis endormi et du coup, mon moniteur m'appelle et dit Joseph, tu n'es pas présenté à l'examen. C'est fini, tu ne pourras pas avoir ton permis. Et je crois que je m'étais réveillé, il était 9h30 à peu près quand il m'a appelé. Et du coup, je me suis assis dans mon lit et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vois, le permis, c'est vraiment important pour moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'habite assez loin et je n'ai pas pris mes transports. Bah ouais. Et du coup, j'ai fait cette prière-là et le moniteur, on va dire 10 minutes après, il me dit, écoute Joseph, l'inspecteur a décidé qu'il voulait quand même te faire passer. Donc, peu de temps après ma prière. Donc, si tu es là pour 10h30 à l'auto-école, au centre d'examen, on pourra te faire passer ton talent. Ça sent que j'habite assez loin du centre d'examen. Ah, quand même. Donc, j'ai dû appeler un Uber et l'Uber m'a déposé pile, quand je vous dis pile, à 10h30 au centre d'examen pour passer. Ouais, c'est des petites choses et puis. C'est des petites choses qui semblent. Certains pourraient dire, ah, c'est une belle coïncidence, mais tu es d'accord, plus on prie, plus on a dit coïncidence. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est fou, les coïncidences qu'on a quand on prie. Il y en a de plus en plus. Ah, c'est cool. Et donc, du coup, ton adolescence, tu t'es un peu révolté quand même. Est-ce que tu as un peu cassé les assiettes ? Oui, oui. Ah ouais ? On va dire. Qu'est-ce que tu as, quand tes parents t'as dit, ouais, j'en ai marre. Non, pas contre mes parents, parce que mes parents sont assez dissuasifs. Je ne vais pas. Faut du catch. Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. On va dire qu'ils font du catch vocal, on va dire. Ok, ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence ? On va dire vers l'âge de 22 ans, je me suis. Éloigné de l'église, je me suis éloigné de Dieu. Du coup, éloigné de Dieu et éloigné de l'église par la suite. Et du coup, j'étais dans une période déprimée pas mal. Et je me suis un peu... C'était terminé, ça ne marchait pas ? Ah ouais, c'est compliqué. C'est une histoire qui n'avait pas très bien marché. C'est souvent ça. Mais du coup, je me suis un peu éloigné en règle générale. Et du coup, j'ai fait pas mal de bêtises. Et par la suite, comment je suis revenu à Dieu et à l'église ? C'était ma grande sœur un jour qui m'a appelé, qui m'a dit oui, tu sais, enfin... Je lui disais oui, mais je ne peux pas revenir à l'église parce que j'ai fait trop d'échecs. En plus, je suis un ancien chrétien. Normalement, je dois avoir une vie vraiment carrée, etc. Mais là, c'est trop tard. J'ai fait plein de choses qui n'allaient pas. Je ne pourrais jamais revenir dans une église, m'asseoir avec les autres chrétiens ou remettre les pieds dans une église après tout ce que j'ai fait. Tu avais peur d'être jugé ? J'avais peur d'être jugé. Ah ouais, c'est comme ça, là-bas ? Non, c'était une idée reçue. Ah, d'accord. Et lorsque j'ai eu ma sœur au téléphone, elle m'a dit, « Mais tu sais qu'en fait, tes échecs, ça peut être une bénédiction pour les autres. » Une bénédiction pour les autres. C'est bizarre. Il faut qu'elle développe, là. Et en gros, elle m'a dit, enfin, dans cette discussion, elle m'a dit que justement, tu peux aider les autres à ne pas tomber ou justement témoigner de ce que... Enfin, ton échec, enfin, le malheur que j'avais rencontré. Ouais, enfin, tu as passé par un chemin et tu t'es pris les pieds dans un sable mouvant et puis tu peux dire aux gens, « Passez pas par là. » Parce qu'il y a un sable mouvant, là. Parce qu'il y a ça et du coup, détailler et même justement être un témoignage du fait qu'on peut revenir à l'église et même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui se sentent, « Ah, moi j'ai été pilaire, moi j'ai été ci, ça. » Il faut leur dire qu'on est tous imparfaits. Et l'important, c'est que Dieu, Jésus, nous appelle à le rencontrer et à changer nos cœurs justement pour aller plus loin. Ouais, ouais. Ben ouais, c'est vrai. D'ailleurs, dans l'équipe de Jésus, on dit les disciples, puis on voit des tableaux avec les disciples, on voit des mecs tout sérieux, tout ça. Mais en fait, c'était des gens comme les gens d'aujourd'hui, quoi. Il y avait des mecs qui, peu recommandables, une sorte de terroriste comme Judas Iscariot qui était dans un des trucs, voilà, qui étaient contre les Romains. Puis il y en a des qui étaient maquets avec les Romains, comme Mathieu, qui travaillait puis qui n'étaient pas aimés des autres. Et il y avait des filles qui étaient là aussi, on ne le dit pas assez. Il y avait quand même beaucoup de filles qui suivaient. Il y avait des gars de tous bords, des intellectuels comme Luc qui était docteur et puis d'autres qui étaient pêcheurs de poissons. Donc j'imagine, ben on ne sait pas, il peut y avoir des intellectuels parmi eux. Mais suivant les réflexions qu'on voit dans la vie, on peut se dire, enfin vraiment, certains étaient vraiment cons. Ah, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais c'est assez drôle parce que finalement, ça les rend plus attachants parce qu'ils disent, ah ben ils sont comme nous, quoi. Comme nous, les réflexions de, écoute, et puis même, tu vois, les mamans qui se mêlent de ça, tu dis, est-ce que mon fils, il ne pourrait pas être à côté de toi quand il, écoute, il est super, mon fils est le meilleur, est-ce qu'il ne pourrait pas être à côté de toi, de ton royaume, lui à gauche, lui à droite. Non, droite à droite, non, ben lui à gauche, lui à droite. Moi, je ne sais pas, je n'ai encore décidé. Enfin voilà, et puis Jésus, puis après les autres qui disent, eh oh, et puis nous, non. Puis Jésus a dit, non, attendez, ce n'est pas ce genre de royaume. De les descendre d'un étage, ça ne va pas me plaire. En fait, c'est celui-là qui est petit, qui est grand. Ah, ok, alors là, ils viennent de perdre des points, en fait. C'est le plus humble qui est. Ah, bon, ok, c'est tout inversé, tu vois, voilà. Le royaume de Dieu, il est inversé par rapport à ici. C'est le petit qui est grand. C'est le petit qui est grand. Petit, ce n'est pas parce que... Il peut être un grand artiste, je te rassure. Il peut être un grand artiste, mais il ne se prend pas la tête. Voilà, c'est ça. Il ne devient pas grand parce qu'il a écrasé les plus petits pour s'élever. Voilà, c'est justement un bon leader, quelqu'un de grand, c'est celui qui aide les autres. Donc, du coup, on s'enrichit, on va dire, comme l'a dit Jean-David. C'est notre professeur cette semaine. C'est notre professeur de cette semaine. C'est qu'il a aussi appris en aidant les autres. Donc, du coup, voilà. Voilà, il y a même un verset qui dit que ceux qui sont forts, je ne se contente pas d'être forts comme ça, mais qu'ils soient forts pour aider les plus faibles. Voilà, et supporter les plus faibles. Dans tous les sens du terme, le mot supporter. Joseph, merci beaucoup de ce partage. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Tu apprends des choses, tu apprends à faire des dessins animés, tu apprends de ton côté, tu es un passionné. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe, Joseph, dans dix ans ? Dans dix ans ? Allez, dans dix ans, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais bien, du coup, créer un dessin animé dont j'en ai parlé. Je peux te dire le titre ? Mais non, vas-y, vas-y, fais ce que tu veux. Du coup, ça va s'appeler « Un verset, une histoire ». Donc, le but étant que dans ce dessin animé, on part sur un verset. Et en fonction de l'histoire qui se produit, le verset inverse l'histoire. Donc, c'est un jeu de mots. Un verset, une histoire, c'est un verset, une histoire. Ah ouais, bien joué. Ah ouais, c'est bien vu. Ah ouais, du coup, on se réjouit de ça. Donc, c'est quand même un long chemin. Parce que déjà, pour faire un dessin animé, tu arrives à, tu sais à peu près combien de temps il faut pour un dessin animé de 3 minutes, disons, 5 minutes. Un dessin animé de 5 minutes, bon, un dessin traditionnel, je le sais que c'est très long. Donc là, c'est ce que j'essaie de développer avec les cours et les conseils de Jean-David. Et je pense que… Je pense qu'on est facile à une seconde, 8 heures pour une seconde, quoi, 10 heures. Ouais, c'est normal. Donc, voilà. Et puis après, le truc, c'est que des fois, il faut une grande masse de connaissances. Et ce qui est intéressant avec le dessin animé, c'est qu'en fait, dans l'idéal, il faut être beaucoup. Parce que chacun a sa petite spécialité. Il y a différents métiers. Il y a le métier de musicien. Il y a le métier de… Mais il faut qu'il soit vraiment lié et puis que ça se fasse en même temps. Et plus c'est lié, plus ça marche et tout. Puis il y a le scénariste. Des fois, c'est les mêmes personnes, mais pas toujours. Et donc, du coup, ben voilà. Il y a toute une peuplade là-haut. On va y arriver à faire quelque chose, il me semble. Non, mais c'est sûr. En tout cas, ça me fait vraiment du bien de passer ce temps-là. Avec tous les designers qui sont là. Aussi, on peut rencontrer aussi. C'est un plaisir aussi. Merci. Et le cours fait par Jean-David aussi qui sont excellents. Donc, du coup, je suis content d'être là. Ben cool, cool. Ben super. Voilà, c'était quelques nouvelles en direct. Ben en direct, peut-être pas parce que je la poste, mais presque en direct de l'atelier. Et puis, ben voilà, on espère que ça vous a apporté quelque chose de positif. Et puis, nouvelle façon de voir peut-être la spiritualité, mais peut-être pourquoi pas aussi l'art, suivant ce que vous faites. Et puis, ben merci beaucoup, Joseph. T'as un autre truc à dire ou ben ? Non, pas spécialement. Ah si, peut-être un coucou à mon église, la Belle-Aumière. La Belle-Aumière. La Belle-Aumière. Aumière, à Pierre-Lé. Aumière. La Belle-Aumière à Paris. Pas, à Pierre-Lé. C'est à Pierre-Lé. Pierre-Lé, oui. Ok, d'accord. Bon, c'est pas très loin de Paris. Voilà, ben vous savez, là-bas, il y a une super école du dimanche. Ouais. C'est jamais. Ils vont être débordés. Allez, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501